mais 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 ils me visent en plus c'est un ribot de cas alors c'est le tirer à l'arc là ils sont quatre ? c'est des emblèges j'ai leur pas l'enjeu là t'es pas jaloux des lits de l'orage l'orage de ton plumage attends je vais aussi tirer à l'arc quand on va reprendre ça donne ah putain ils ont mine mon projectile c'est 68 mecs hein ils vont crever comme les autres on en se requête il s'est pris 7 millions dans la gueule 7 millions ? c'était marqué 7000k ou est-ce que c'était marqué 7M ? 7000k arrête de bouger la gueule tu peux me le laisser ? merci écoute normal c'est plus marrant comme ça ils étaient mignons bon c'était pas mal j'ai trouvé ouais bienvenue dans l'enjeu j'ai un revendeur truc juste à côté et bonjour à tous j'ai coupé un petit peu le son pour que vous puissiez m'entendre moi parce que je trouve qu'ici bah finalement même si le ce niveau on va dire de jeu était très très intéressant et très très rigolo parce qu'on s'est retrouvé finalement dans un bout de borderlands où il fallait jouer un espèce de jeu de rôle c'est encore une des aventures de tini tina vous savez cette petite cette petite fille d'une allez grand max 15 ans qui se prend pour la plus grosse brutasse du jeu qui vous emmène des fois dans des trucs complètement croquignolesque tiens pour reprendre le mot et bah là on s'est retrouvé effectivement à jouer un jeu de rôle c'est à dire bah alors à jouer à la borderlands évidemment c'est à dire que il faut choisir ses armes en fonction des dégâts qu'on fait avec le feu contre les humains le corrosif contre les robots etc sauf que bah on était contre les adversaires on le voit ici c'est les tireurs etc on a bien bien rigolé sur ce thème le truc c'est que bah on a pas nous on a bien rigolé après les discussions qu'on avait dessus c'était pas c'était pas du plus rigolo donc je me suis dit que j'en profiterais bien pour faire une petite présentation finalement de borderlands parce que je commence à avoir quelques heures de jeu sur ce jeu et bah je peux dire qu'effectivement c'est plutôt intéressant ça renoue un petit peu avec ces anciens jeux où il fallait entre guillemets du skill enfin c'est à dire qu'il fallait pas mal jouer le jeu pour comprendre un peu comment les adversaires fonctionnent et comment les le gain d'xp fonctionne pour pouvoir avancer dans le jeu et pour pouvoir on va dire si ce n'est gagner au moins pouvoir ne pas trop s'ennuyer ou ne pas trop être blasé du jeu parce qu'il faut le dire certains boss sont quand même assez assez chronovore si ce n'est carrément des fois impossible à buter je pense un ou deux dont je n'ai plus le nom en tête des boss absolument infect parce qu'ils gagnent de la vie trop vite parce qu'on n'a pas trouvé tout simplement leurs points faibles et puis on n'a pas non plus trop trouvé le temps pour aller les chercher ne serait-ce que sur internet puisque maintenant c'est vrai que la solution à tous les ennuis d'un joueur c'est d'aller trouver les astuces sur internet alors vous le voyez les combats sont atrocement longs on n'a même quasiment pas avancé finalement sur ce niveau qu'on a déjà passé à tout le moins ici j'en suis à 5 minutes c'est dire à quel point c'est hyper chronovore de faire alors moi j'appelle ça un niveau parce que je suis un très ancien gamer aujourd'hui on appelle ça une instance chacun l'inspelle un petit peu comme il veut donc ce sera niveau pour moi et un point c'est tout donc oui effectivement le jeu est sympathique il se renouvelle pas mal grâce à justement ces petits bah cross game on va dire puisque là on est on est dans du un petit peu bah fantasy moi ça me faisait penser à Skyrim il y a un peu de Dark Souls aussi vous allez voir enfin non on le verra pas un petit peu plus loin parce que finalement j'ai pas été jusque là dans l'enregistrement enfin quoi qu'il en soit oui il y a du Dark Souls c'est à dire que bah vous êtes là vous avez des ennemis qui pop vous avez des anciens joueurs déçus qui vous demandent d'aller buter des comment des des boss pour vous parce qu'ils ne sont jamais arrivés et puis parce qu'ils passent leur vie là dessus tant que le boss est pas buté enfin voilà ça revient un peu sur les problèmes on va dire des gamers c'est à dire que bah le jeu est un et sinon un passe temps au moins un bouffetant monstrueux et c'est un peu ce que devient Borderlands au fur et à mesure des avancées qu'on fait sur ce jeu parce que finalement on s'est rendu compte que bah je pense que vous l'avez compris maintenant on est arrivé à l'ultime 2 c'est à dire qu'on est au dernier niveau du jeu et là les adversaires sont vraiment 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 balèzes à tel point qu'il y a des boss qu'on a laissé tomber parce qu'on peut tout simplement pas les faire ou alors on a tout simplement pas trouvé la solution pour les faire ce qui est rageant effectivement après bon bah c'est comme ça on l'a déjà fini en facile et en moyen on va dire maintenant c'est le difficile je peux comprendre qu'effectivement j'ai absolument pas le niveau et surtout pas l'envie d'aller chercher toutes les solutions dans ce jeu pour pouvoir battre tout battre le jeu finalement même si des fois je pense clairement que certains développeurs sont là pour vraiment vous faire suer plus que vous faire amuser et c'est un petit peu ce que je rapproche maintenant à certains jeux Borderlands n'en est pas encore à ce point là pour moi j'aime bien encore on rigole vraiment bien bah vous avez entendu les répliques des personnages c'est vraiment sympa les graphismes vous aurez boutir ce que vous voulez sont sympas aussi il y a vraiment pas grand chose à redire ah évidemment c'est pas à laisser entre toutes les mains parce que bah c'est pas adapté à des gosses de 3 ans je pense au niveau des répliques et au niveau aussi de certaines on va dire de certaines réflexions après bon bah voilà ça reste un jeu il faut penser à ça et c'est plutôt sympa après moi ce que j'ai vraiment apprécié d'un Borderlands et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans les jeux vidéo aujourd'hui c'est le lien social qu'on peut tisser c'est à dire qu'on peut passer des soirées complètes à jouer dessus tout en rigolant en s'amusant et puis en passant un bon moment tout en étant un petit peu ah des fois c'est un peu dur quand même je vais pas vous mentir c'est un petit peu dur regardez là j'essaie de taper un jaune avec du feu je me rends compte que ça fonctionne pas du tout et je vais emballer le snipe de toute manière le snipe à ce niveau là de jeu c'est plus si intéressant que moi alors peut-être que des gros joueurs de Borderlands se pourraient dire le contraire moi j'ai encore pas trouvé de solution pour jouer les snipe à ce niveau là de jeu je le jouais beaucoup en normal et en ultime 1 maintenant en ultime 2 je trouve que ça pue aucun intérêt de jouer enfin vraiment très peu il y a certains adversaires que je peux encore faire au snipe après bah là en ce moment je suis beaucoup sur ce fusil d'assaut là qui est vraiment exceptionnel c'est un Torg explosif voilà ça ça fait des dégâts à tout le monde t'as pas besoin de changer l'arme tout le temps et il est surpuissant pour ce qu'il est donc c'est super sympa voilà bah écoutez si vous avez des réactions quoi que ce soit à propos de Borderlands pourquoi pas enfin moi je suis toutoui j'espère que vous avez comme moi aimé regarder cette petite série je pense qu'il y aura encore un ou deux épisodes et puis bah si ça peut vous donner envie de rejouer à Borderlands 2 bah pourquoi pas parce que je trouve que je dis beaucoup de mal de certains jeux comme j'ai pu en dire par exemple des Total War qui malheureusement pour moi ont beaucoup baissé en qualité celui-là pour le temps passé dessus je pourrais dire que je me suis vraiment bien amusé et c'est un jeu qui est très très dépaysant donc bah banco quoi on a fait pas mal de soirées dessus ça je dois le dire et on va encore en passer quelques unes je vais vous laisser encore avec un peu de gameplay parce qu'il me reste un tout petit bout à vous passer et puis après on se laissera là-dessus allez je vous laisse la suite on m'explique où est la logique 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 regarde comme il lui met c'est pas trop de froid en contre il faut pas trop de froid en contre laissez encore de me poignarder dans le dos pendant que je bois la flasque pour voir minable hé merci encore hein j'ai un petit cadeau pour vous ne prenez pas froid la vie c'est pas toujours du gâteau sur Pandore vous feriez mieux de bien vous accrocher à votre humanité ouais grave c'est le cliché complet du début à la fin de Dark Souls ouais tu te demandes pourquoi t'as allumé le jeu voilà euh ça va être désagréable j'ai juste approché de la porte il est presque plus sérieux que le killer ouais quoi que il durera aussi longtemps quoi pour deux niveaux de plus euh c'est pas le coup de dégage j'ai l'impression heureusement que j'ai le truc hein ouais c'est même pas drôle c'est comme Dark Souls c'était le mot de la fin sur cette vidéo voilà j'espère qu'elle vous a plu on était bien sûr sur Borderlands 2 encore merci à Frédéric pour tous ces commentaires et la bonne journée c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti